et elle est tout le temps là, présente, tout le temps avec la caméra et ça va forcément porter ses fruits parce que ça a déjà fait un déclic dans sa tête on peut le constater ce soir et encore une fois bravo à toi Anaïs je pense qu'on va rester du côté de l'Associé, notre ami Patrick c'est bien ça allez, à toi la parole Patrick et puis juste avant je laisse ton top parrain monsieur triple diamant stratosphérique Jean-Sébastien te présenter un petit peu allez, bonsoir à tous, merci Matt ben oui, moi j'ai le plaisir de vous présenter mon ami Patrick qui est une personne que j'ai rencontrée sur laquelle on s'est lié d'amitié une très belle personne qui habite pas très loin de Mulhouse où on sera présent bien sûr pour l'évent c'est une évidence c'est quelqu'un qui a un grand cœur qui aide et m'aider les gens et pour ça c'est gros respect je suis très fier de toi Patrick et très fier d'avoir l'honneur de travailler à tes côtés et de devenir ton ami quotidiennement voilà, je te laisse la parole Patrick bonsoir à tous merci Jean-Sébastien pour ces belles paroles c'est vrai que moi j'ai 58 ans j'ai travaillé dans le milieu pharmaceutique je suis pas loin de Fanny je suis à Wittersdorf oui, donc c'est tout à côté d'Alkirch donc voilà, j'ai 58 ans et j'ai la chance des ans d'être en pré-retraite la chance tant mieux parce que j'ai ma femme qui a une maladie le crabe depuis 7 ans et qui tape énormément donc moi je ne sors pas beaucoup je m'occupe beaucoup de ma femme et donc depuis longtemps je connaissais pour parler du marketing je connaissais le MLM il y a déjà une trentaine d'années et quand j'avais 20 ans effectivement j'avais démarré dans donc quand Jean-Sébastien m'en a un peu parlé je me suis dit je me suis rappelé il y a 30 ans je me suis dit oui je sais ce que c'est patati, tatata mais il m'a parlé surtout du wallet et je me suis dit bien j'ai commencé par effectivement ce wallet puisque j'avais depuis 2015 à peu près je m'intéressais à la cryptomonnaie et donc j'en avais un peu et il m'a dit là sur mon wallet tu verras que ça rapporte je ne croyais pas ce qu'on entendait avec l'expérience que j'ai j'en entendais parler un peu à droite à gauche j'ai subi beaucoup d'arnaques j'ai perdu beaucoup d'argent et donc j'avais du mal et effectivement quand j'ai vu les premières semaines ça rapportait et puis j'ai commencé à faire toutes les présentations depuis le début je suis à toutes les présentations et c'est ce qui m'a permis de connaître de m'y intéresser et je me suis dit c'est quand même un écosystème les écosystèmes qui se je pense que c'est l'avenir et donc c'est un écosystème qui m'a bien parlé et donc j'ai commencé à acheter un node et effectivement maintenant ça fait six mois j'en parle à droite à gauche et une chose que je conseille à tout le monde à tous qui les marrent c'est simplement d'écouter les formations d'écouter les présentations et d'appliquer moi c'est pas compliqué je téléphone parce que tous les jours j'en sais et je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire et bien j'applique et vous le connaissez j'en sais et j'applique 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 et c'est vrai que ça fonctionne puisque je suis arrivé à Saphir 25 et pas loin d'être le billet c'est pas quelque chose l'argent c'est pas quelque chose que je recherche comme je disais j'ai mon salaire qui tombe tous les mois donc ce que j'apprécie aussi dans le chest-take c'est cette convivialité cette ambiance et surtout le fait qu'on n'a pas de comment dire de côte à remplir pas de pression on va au rythme que l'on veut et c'est surtout ce qui m'a fait ce qui m'a intéressé et c'est quand on subit une pression que ce soit le travail ou que ce soit de n'importe quel domaine surtout le le MLM que je vous disais que j'avais commencé il y a 30 ans c'est ce qui m'avait fait quitter en quoi je ne croyais plus l'extrait écoutez moi je m'y sens bien je me fais de plus en plus d'amis je fais beaucoup de suivis j'espère que bon il n'y a pas de personnes de mon équipe qui sont dans le chat dans le zoom ce soir mais pour en témoigner que je pense que le suivi le suivi c'est très 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 important et puis c'est devenu des amis c'est des gens que je connaissais pour ainsi dire pas et voilà on est devenu des amis la preuve dimanche je les réunis lors d'un repas on se fait un barbecue et puis voilà ça leur permettra de se connaître entre eux et de voir comment on a évolué et pour la part je ne savais pas que Fanny j'espère que de toute façon le 1er octobre on va tous se rencontrer à Mulhouse de toute façon moi je vais essayer d'amener toute mon équipe et puis ça me fait plaisir qu'on se rencontre puisque on est à Kirch tu parlais de tu parlais de une réunion que vous faisiez et ça m'intéresserait énormément d'y participer donc je pense qu'on se contactera en perso ça marche voilà pour ma part bravo merci beaucoup Patrick pour ce témoignage avant de se renchérir Jean-Seb si tu avais quelque chose à ajouter peut-être oui 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 ben écoute moi ce que je dirais c'est que Patrick ben écoute effectivement Matt le dit tout le temps on l'est dit tout le temps toujours être au zoom de formation de se former d'être présent d'apprendre et Patrick je pense que c'est un exemple parce qu'il est toujours là toujours là c'est vrai qu'on s'appelle régulièrement mais aussi bien pour le business mais aussi pour un côté particulier et un côté amitié et c'est vrai que Patrick était branché là-dessus il a un côté vert il est comme moi et des fois on parle de son épouse on parle de la santé on parle de choses parce que n'oublions pas que la santé est la base de tout et pour ça je suis impatient et on a dit qu'on se retrouverait pour l'événement de Vilouse et Strec nous permet de nous réunir mais je dirais aussi également permet de créer de belles amitiés et ça ça n'a pas de valeur exactement mon Jean-Seb et je pense que ça se résume juste avec la phrase qu'on n'arrête pas de dire oui on fait du marketing relationnel mais avant marketing il y a le mot relationnel qui est beaucoup beaucoup plus important et ce qui me fait moi vraiment plaisir ce soir c'est que sur ces quatre premiers témoignages c'est ça en fait c'est l'impression non seulement de vous connaître même si c'est que via des petites vignettes sur Zoom et que la plupart en Alsace vous êtes assez loin de chez moi entre guillemets mais c'est plus le côté relationnel qui est mis en avant et on n'a pas l'impression entre guillemets de oui on fait un business c'est une évidence on est là pour ça mais on a aussi surtout et bien la possibilité d'agrandir son réseau amical surtout grâce à ça donc merci à vous tous déjà pour ça je ne sais pas si vous prenez des notes par rapport à ces témoignages moi j'en prends ce qui me frappe vraiment à l'esprit sur les 4 premiers témoignages on a parlé beaucoup de prise de décision pour chacun de présence au Zoom que ce soit Anaïs que ce soit Patrick c'est vrai qu'on les voit tout le temps je ne parle pas de Fanny bien évidemment parce qu'elle y est elle est aussi tout le temps John dès qu'il peut il est aussi connecté et puis il y a ce fameux suivi cette fameuse envie d'être suivi d'être accompagné encore une fois d'avoir du relationnel donc bref vous voyez que tous les thèmes qu'on a déjà abordé dans les formations passé et bien quand on les met en application ça fonctionne pour les gens ça fonctionne alors encore une fois même si on ne parle pas d'être inter-diamant-galactique sur Mars mais ça on s'en fout complètement ce n'est pas le but du tout ce soir mais c'est le fait de j'ose espérer pour tout le monde que vous preniez conscience que les présences au Zoom ce n'est pas pour faire plaisir c'est parce que c'est nécessaire le suivi la duplication etc. ça passe par là réellement on va enchaîner sur un on va quitter l'Alsace pour une fois là on va quitter on va quitter l'Alsace mais en parlant de suivi j'en sais on peut le dire que juste avant on était en Zoom tous les trois avec celui qui va maintenant intervenir pour son témoignage je vais t'activer ton micro mon cher Farid et puis j'en sais pareil si tu veux présenter ton notre poulain avec grand plaisir alors oui merci Matt poulain non mais un ami que j'ai rencontré dans une autre activité et qui on s'est rencontré et surtout je pense que Farid si on devait le qualifier c'est une personne qui a un grand cœur qui a de belles valeurs des valeurs humaines qui nous tient tellement à cœur et donc je suis fier de vous présenter mon ami Farid ami avec un grand A au même titre que Patrick c'est vraiment ce soir comme tu disais je rajoute je vais mettre une petite touche c'est que c'est des c'est des belles personnes nous sommes tous des belles personnes et moi j'adore ça Farid la parole est à toi merci d'avoir de témoigné mon Parine bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée merci JS tu sais très bien tout ce que je pense de toi t'es quelqu'un d'assez exceptionnel un homme au grand cœur que j'ai pris plaisir à connaître et ça n'a pas été en France même si on vit en France tous les deux ça a été sur un bateau dans un autre pays à des milliers de kilomètres Dubaï entre Farniente et Business et du coup c'est vrai qu'on a eu un bon feeling et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a gardé contact et qu'on collabore même ensemble grâce à cette superbe opportunité que vous connaissez tous alors moi comme je disais c'est Farid j'ai 45 ans je suis de l'île de France même si c'est vrai que je bouge pas mal parce que je suis quelqu'un de passionné par le voyage j'aime bien bouger pour visiter de nouvelles régions de France ou même à l'étranger et pourquoi pas y emmener des groupes parce que je suis également accompagnateur bénévole pour une société une association qui favorise le voyage à des tarifs très accessibles tout au long de l'année bon ça c'est du loisir à côté de ça j'ai pendant 10 ans été dans le secteur de l'énergie en sujet d'actualité comme vous le savez où j'ai occupé pour dernière mission un poste de directeur d'agence moi ce que je prends plaisir à faire aujourd'hui c'est de pouvoir transmettre mes connaissances et mon savoir-faire pour permettre aux gens de s'élever de pouvoir grandir et d'atteindre leurs objectifs professionnels et financiers et surtout personnels sur le plan humain voilà ce que je prends plaisir à faire aujourd'hui comment ça s'est passé pour moi pour la découverte de Streak c'est tout simplement dans un premier temps une approche qui a été de m'appeler pour me dire Farid j'ai découvert un nouveau business dans lequel j'ai mis 2500 balles et j'attends de voir comment ça se passe donc je peux vous avouer que j'ai pas prêté attention et j'ai pas voulu creuser plus loin jusqu'au jour où à travers un échange amical avec Jean-Sébastien il m'a dit qu'il allait être de passage à Paris et comme il sait que je vis sur Paris il m'a dit ça serait bien qu'on se voit j'ai dit avec grand plaisir ça me fera plaisir de te revoir et si tu viens sur Paris c'est certainement pour un événement spécifique au nom de Streak parce que je suis assez renseigné de ce qui se passe et c'est là qu'il me dit oui effectivement ça permettra de joindre l'utile à l'agréable moi je suis parti à cet événement à Paris d'abord et avant tout pour voir mon ami Jean-Sébastien pour le revoir et ça a été un plaisir à ce moment là et par la même occasion j'ai pu découvrir Streak c'était Émilie qui présentait à ce moment là vous avez d'ailleurs une superbe équipe félicitations pour tout ce que vous mettez en place et merci de nous accorder la parole à travers ce Zoom pour faire nos témoignages et c'est vrai que c'est à ce moment là que j'ai eu un petit déclic surtout lorsque son fondateur Soukichen avait pris la parole pour répondre à toutes les questions en toute transparence face à nous et c'est là que j'ai pris je m'étais dit j'ai téléchargé l'application Streak sans rien en faire je vais à présent m'en servir alors moi je suis quelqu'un de très cérébral donc la seule chose que j'ai fait dans un premier temps c'est installer le wallet y mettre 100 balles pour voir si j'allais vraiment avoir l'intérêt qui a été promis par la société voilà un petit peu comment ça a démarré pour moi et je me suis dit tant qu'à faire autant investir dans la technologie en prenant un node pour avoir le meilleur rendement pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que je m'étais intéressé à ce milieu là lorsqu'il y a eu Covid j'ai été contraint de cesser mon activité professionnel que je prenais d'ailleurs plaisir à faire mais quand on est entrepreneur et qu'on ne facture rien on ne perçoit rien donc le jour où il n'y a plus de salaire qui tombe je peux vous dire qu'on est un peu coincé si on n'a pas des économies et il faut songer à autre chose c'est là que j'ai des amis entrepreneurs qui m'ont contacté pour me partager divers bons plans et c'est à ce moment là que je me suis intéressé au domaine de l'investissement et de la diversification tout simplement voilà c'est comme ça que j'ai démarré je me suis également intéressé au monde de la crypto-monnaie c'était nouveau pour moi j'étais totalement novice j'ai connu le précédent cycle haussier qui a eu lieu en 2021 avec une bonne préparation en 2020 mais c'est pas suffisamment bien préparé j'ai fait de belles actions des fois 2 des même fois 40 sur certaines opérations mais j'ai commencé gentiment, timidement avec des 100 balles par-ci 100 balles par-là et j'ai pris goût à cela et c'est vrai que où je trouve mon compte le plus c'est à travers des sociétés qui permettent de générer des gains de manière passive en privilégiant la sécurité à la rentabilité et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans Streak et c'est une très très bonne chose et c'est là que je m'étais dit tant qu'à faire pourquoi continuer à laisser mes cryptos dormir sur Binance même si je faisais déjà et j'avais connaissance du stacking si je vous donne un exemple de stacking que j'ai pu vivre le stacking libre est possible sur Binance mais quand je vois qu'avec Matic j'ai 0,47% par an et qu'il fallait bloquer sur plusieurs mois mes cryptos pour avoir des intérêts plus intéressants de l'ordre de 6,5% annuel mais bloqué pendant 120 jours donc 4 mois donc je ne pouvais pas y toucher je ne pouvais rien faire et j'avais aussi certaines opérations qui permettaient d'avoir même du 16% annuel mais de manière très ponctuelle sur 15 jours 30 jours je m'étais dit je connais le stacking pourquoi pas l'expérimenter à travers Streak et ce fameux wallet décentralisé qui nous permet d'avoir la main sur notre argent et moi la sécurité que je voulais d'abord et avant tout c'est de voir qu'il était réellement décentralisé et c'est à travers un zoom où j'ai fait la connaissance de maths et finalement on a eu beaucoup de passifs en commun je ne le connaissais pas mais on est passé par des entreprises communes et on connaît énormément de personnes en commun qui étaient dans le milieu du networking parce que moi j'ai découvert ça pour la toute première fois en 2006 ça a été un coup de coeur pour moi mais avec une très belle première expérience et suite à des erreurs stratégiques d'une entreprise je suis retourné dans le traditionnel où j'ai occupé de nouvelles missions et du coup c'est là qu'il m'a éclairé sur le fameux décentralisé en téléchargeant le wallet trust que j'avais que je connaissais pour le rattacher au wallet Streak et quand j'ai vu que ce que j'avais sur mon wallet Streak était le miroir de ce que j'avais dans mon trust wallet c'est là que j'ai pris conscience que c'était du sérieux c'était une réelle technologie qu'il ne fallait absolument pas garder pour soi je ne suis pas égoïste à ce point donc mon objectif aujourd'hui c'est de pouvoir la répandre la partager à mon entourage et d'accompagner toute personne qui souhaite et cherche à faire de la diversification à travers des projets viables comme celui que vous connaissez tous voilà un petit peu comment ça s'est passé pour moi et merci encore à toute l'équipe pour tout ce que vous mettez en place vous êtes géniaux chaque fois que je me connecte à un zoom j'apprends de nouvelles choses et je suis quelqu'un de nature à vouloir perpétuellement être un élève donc c'est pour ça que je suis toujours studieux avec mon petit stylo et mon bloc notes parce qu'il est préférable d'avoir un petit stylo qu'une grande mémoire et les écrits restent et le reste s'envole that's why merci encore pour votre écoute et merci pour tous vos témoignages également qui sont très inspirants bravo et merci à toi Farid pour ce magnifique témoignage là aussi très clair et très factuel encore une fois bravo et merci à toi avec plaisir on va alors là je dois vous dire que je vais laisser Jean-Seb encore une fois présenter cette personne là parce que mis à part son prénom et tout ce que Jean-Seb me dit de lui j'ai pas encore fait de zoom avec lui ça arrive là c'est cette semaine on va bientôt se parler mais je vais comme vous découvrir un monsieur qui s'appelle donc Raphaël Jean-Seb oui alors Raphaël Raphaël que dire de lui on s'est jamais vu en réel on s'est fait que par des zooms pour essayer de faire fructifier nos sous on est devenu je pense pour ma part il le dira s'il le souhaite et moi c'est devenu un ami on a plein de points communs il a un poste assez élevé dans une entreprise il expliquera s'il le souhaite mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parler avec lui parce qu'il a une très bonne analyse il est brillant il y a des gens intelligents mais lui il est brillant et c'est quelqu'un avec qui j'ai on parle pas toujours à peu près je sais pas Raphaël tu confirmeras mais au moins deux trois fois peut-être même une fois par jour on s'écrit un petit peu et des fois on s'appelle et on fait des petits points voilà donc si on vient donner la parole et si Raphaël tu peux parler je te laisse la parole mon Rapha je crois que j'ai la parole vous m'entendez est-ce que vous m'entendez ouais bonjour à toutes et à tous t'as très bien résumé effectivement on est devenu pote par le canal le télégramme et le téléphone on s'écrit sûrement tous les jours je pense donc moi c'est Raphaël je suis sur la région haute-france dans une ville qui s'appelle Arras j'ai connu Jean-Seb dans un club d'investisseurs il y a à peu près un an alors moi j'ai 49 ans j'ai un doctorat de mécanique des fluides je travaille dans l'énergie comme Farid donc dans une société du CAC 40 je m'éclate je suis salarié je m'éclate dans cette société donc plutôt côté gazier moi j'ai une copine elle qui est aussi dans une société du CAC 40 mais plutôt côté ELEC voilà et comment comment on est venu à être dans la crypto etc donc moi avant j'étais un épicurien je dépensais mon argent en voyage donc j'ai j'ai fait quasiment le tour du monde je profitais de la vie etc et puis là j'avançant je me suis dit bah à un moment je vais partir en retraite et il va falloir que je prévois un peu ça même si c'est plutôt confortable avec le salaire que j'ai mais je me suis dit bon il va falloir que je garde un train de vie et puis je me suis mis avec quelqu'un qui a des enfants j'ai envie de transmettre etc donc l'immobilier ça me plaisait pas et puis Covid Covid je me suis un peu renseigné j'ai fait une formation sur la data je sais programmer je suis allé voir un peu ce que c'était qu'une blockchain alors ça j'ai trouvé que c'était révolutionnaire la blockchain donc je me suis lancé dans un club d'investisseurs où j'ai rencontré Jean-Seb et on a essayé plein de trucs alors moi j'ai essayé encore plus de trucs c'est que j'ai essayé du play to earn où j'ai perdu beaucoup d'argent j'ai essayé du NFT de football où je n'ai pas perdu beaucoup d'argent parce que je fais comme Farid je mets 100 balles 200 balles je les retire je regarde un peu comment ça marche et puis je suis prudent j'ai essayé aussi du Forex sur SFX où j'ai eu du bol parce que j'ai failli tout perdre mais vu que j'ai eu un moment beaucoup de gains j'ai pris mes gains et du coup je n'ai pas tout perdu parce qu'il ne restait plus rien donc voilà comment j'ai abordé un peu ce monde là donc je me diversifie j'en mets un peu partout et je teste et j'adore la technologie et c'est Jean-Seb qui m'a dit un jour Essay Strike alors on parlait déjà de la DeFi moi je suis absolument pour la finance décentralisée Binance je ne fais pas du tout confiance Luna je me suis pris une volée avec Terra Luna les stable coins je m'en méfie aussi je suis assez prudent du coup je trouvais que la finance décentralisée c'était super mais il n'y avait rien comme vraiment rien comme Strike moi je faisais du stacking par une banque qui s'appelle Warex qui marche très bien avec des taux super et c'est garanti mais voilà j'ai connu un peu le bull run aussi où j'ai fait pas mal de gains donc je les ai replacés mais l'année 2022 ce n'était pas terrible et pour moi l'année 2022 c'était l'ouverture de l'esprit vers le stacking donc je suis arrivé chez Strike pareil j'ai ouvert un portefeuille tout de suite j'ai versé de l'argent dessus et puis j'ai commencé à voir que les rendements ça marchait toutes les semaines etc donc là tout de suite j'ai acheté un node pour augmenter le pourcentage de stacking donc là j'ai vu que ça marchait très bien je me suis dit ah ça a l'air sérieux c'est pas mal j'ai vu qu'en achetant un node les 2% tombaient régulièrement qu'on pouvait les sortir en USDT mais en STKK j'ai commencé à prendre confiance donc je suis comme j'en sais moi je veux engranger du STKK et donc ce qui m'a plu aussi dans STKK c'est la partie support parce que j'ai eu besoin du support à un moment j'ai écrit au support ils répondent tout de suite c'est clair à part que c'est en anglais il faut être un peu enfin on peut traduire avec Google etc c'est pas un problème mais ils sont vraiment à la pointe je dirais en termes d'interface ils sont réactifs on a accès au CEO on a accès à vous je dirais et tout ça ça donne confiance donc ça ça m'a beaucoup plu le côté Certique aussi m'a plu même si Certique ne fait pas tout mais ils sont quand même il y a eu 6 erreurs contrairement à d'autres compagnies donc ça j'ai trouvé ça vraiment génial et depuis que je suis parce que du coup je commence alors je développe pas je suis rien du tout enfin je développe avec ma famille j'ai foutu mon beau-père dessus j'ai foutu ma belle-mère ma copine me suit etc et depuis que j'ai accès au Zoom je commence à sentir la puissance de Strike et ce qui me plaît vraiment c'est l'innovation la partie trading sur une blockchain décentralisée avec des livres de comptes de trading qui sera sur la blockchain je trouve ça hallucinant et à chaque fois que Souti prend la parole etc c'était vraiment des belles surprises donc moi en ce moment dans tous mes investissements ce que je trouve je m'extraite en numéro 1 parce que j'ai vraiment confiance parce que j'ai pris des bouillons j'ai vraiment confiance et j'investis pas forcément pour me créer un capital etc j'investis aussi comme une start-up dans une technologie parce que je crois vraiment en cette technologie et ça me plaît beaucoup je trouve ça magique leur livre blanc il est top il est top voilà pour ma part merci beaucoup Raphaël et bravo pour ce beau témoignage alors encore une fois vous l'avez vu c'est pas forcément l'importance d'être développeur ou pas parce que Raphaël l'a dit lui-même pour l'instant il l'était pas encore mais merci pour ce très très beau témoignage et je suis ravi de savoir que t'es un ch'ti moi moi je suis à Marbella maintenant mais j'ai vécu pendant 33 ans à Lille donc je connais très bien Aras mes bureaux sont à Lille ok ok vas-y Jean-Sèvres oui tout ce que je voulais rajouter donc je vous avais dit Raphaël il est juste stratosphérique énorme c'est mon pote et vraiment on s'apprécie beaucoup le seul truc que je voudrais qu'un jour toi et Sarah ton épouse j'aimerais qu'un jour vous puissiez venir à un event je sais que tu seras à Mulhouse tu vas tout faire pour venir selon ton emploi du temps qui n'est plus que chargé mais voilà il faut que tu viennes à Mulhouse on va tout faire pour que tu rencontres également Suki Chien parce que vu tout ce que tu connais tout ce que tu maîtrises vous avez beaucoup de choses à échanger tu verras c'est impressionnant de rencontrer Suki Chien moi j'ai la chance de l'avoir rencontré plusieurs fois et c'est juste je te le souhaite de tout cœur qu'un jour tu rencontres Suki Chien et je ferai tout de mon côté pour que ce moment se produise et que tu le fasses voilà c'était Rapha mon grand copain voilà merci Raphaël magnifique témoignage et puis Jean-Seb et Rapha le prochain c'est en Alsace il n'y a rien qui nous interdit d'en faire un à Lille ou à Arras avec grand plaisir parce qu'en plus ça serait rapprocher aussi les équipes belges et je pense que notre ami Ludo il serait le premier content donc why not on n'a pas de territoire où on ne doit pas aller on peut aller partout bon encore un grand merci Raphaël et au plaisir de se faire ce zoom avec Jean-Seb pour approfondir tout ça le dernier le dernier témoignage puis après on passera un petit peu aux news que j'ai à vous donner alors là je dois vous dire en fait on repart en Alsace déjà on a commencé en Alsace on va finir en Alsace la boucle sera bouclée c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois à Paris en mars dernier avec son épouse ça s'était très très bien passé et j'avoue que ce qui m'a vraiment poussé parce que c'est moi-même qui l'ai contacté pour qu'il vienne faire son témoignage ce soir c'est parce que je n'étais pas là à Dijon vous le savez il y a maintenant deux semaines à l'événement et on a eu un groupe Telegram parmi les milliers de groupes Telegram qu'on peut avoir il y a eu un groupe pour partager les vidéos les photos etc. de cet événement là et donc j'ai passé une bonne heure à écouter les différentes vidéos et parmi ces vidéos là il y avait son témoignage sur scène à Dijon mais qui m'a juste waouh mis une claque terrible parce que je ne savais pas ce qu'il va vous dire ce soir peut-être qu'il va en parler peut-être pas je ne sais pas il n'y a pas d'obligation mais donc là aussi si vous pouvez faire un méga accueil s'il vous plaît à notre ami Sébastien Rapp à toi Seb tu dois activer ton micro Seb c'est ok on m'entend ? ah là c'est bon impeccable ok impecc bonjour tout le monde donc oui effectivement je m'appelle Sébastien j'ai 43 ans je viens alors je viens d'Alsace donc j'ai fait le petit calcul je suis à 3 km de chez Patrick et 5 de Fanny voilà je suis marié deux enfants et je suis technicien à 100% dans un grand groupe automobile depuis une vingtaine d'années donc oui je vois ce que tu veux dire je pense par rapport au petit témoignage à Dijon donc oui je suis en fait je suis fils de banquier et donc je suis client de cette banque depuis ma naissance nous y avons notre prêt immobilier assurance santé voiture et puis quasiment la majorité de notre épargne ça c'était avant en tout cas sur différents livrets de type livraire et donc jusqu'à l'an dernier on a toujours eu 100% confiance dans notre banque et surtout dans son total soutien quelle que soit la situation et donc l'an dernier on m'a proposé une opportunité donc c'était pas encore strict donc dans une compagnie le principe m'intéressait je me suis décidé d'y placer quelques euros pour ce faire j'ai décidé d'ouvrir un compte dans une banque en ligne que je pense pas mal de gens connaissent donc Revolut et de l'utiliser comme passerelle j'ai décidé d'y faire un premier virement donc de notre compte chez Revolut donc là premier refus direct via l'application de la banque donc j'ai décidé d'aller au guichet pour faire un échange physique avec une personne pour faire ce dit virement pareil idem de la conseillère refus donc le siège social de Revolut est en Lituanie donc il n'est pas en Europe donc considéré à risque par notre banque donc dans ces cas-là vous avez beau dire et penser que c'est votre argent et en réalité c'est pas le cas du tout il n'est pas disponible pour autant donc j'ai dû remplir X attestations et différentes décharges et d'attendre encore un laps de temps afin de débloquer les fonds donc c'est là que j'ai commencé à tiquer et puis à me poser pas mal de questions j'ai fait mal de recherches et puis j'ai fini sur la conclusion suivante c'est que la majorité de la population aujourd'hui épargne sur des livrets type A les banques travaillent avec cet argent toute l'année à l'issue de laquelle elle reverse gracieusement 3% ce qui représente alors juste pour revenir sur les couleurs pour ceux qui l'ont fait donc je suis un petit peu bleu donc j'aime beaucoup les chiffres et ça m'aide beaucoup à représenter les choses donc les 3% par an ça représente 30 euros par tranche de 1000 euros épargnés donc et si vous voulez récupérer cet argent cet argent en fait c'est presque impossible sans justificatif une preuve d'achat ou un devis par exemple et donc en février j'ai découvert Streak c'est donc il y a 4 mois 3 semaines 3 semaines avant l'event à Paris donc on n'a pas hésité avec mes parrains ma reine John et Gaël on a décidé d'y aller effectivement avec mon épouse donc je ne vais pas revenir sur ce que permet de gagner financièrement Streak je pense que tout le monde le sait à peu près et connaît le modèle mais juste refaire un constat en fait qui est très factuel pour moi et que j'utilise dans mes présentations donc un échange chiffré avant Streak par tranche de 10 000 euros sur un livret A au bout d'un an vous avez 10 300 euros donc au bout de 365 jours grâce à ma banque finalement et donc à ce changement de vision que j'ai eu et la confiance que j'ai mis en Streak avec 10 000 euros investis sous la forme d'achat de nodes les 300 euros qui sont générés en un an dans une banque sont générés en 11 jours chez Streak grâce aux 2% des revenus passifs hebdomadaires que tout le monde connaît donc c'est juste pour la comparaison elle est assez pour moi claire et très factuel et puis en un an vous faites 100% de votre investissement de départ cet argent est disponible immédiatement et surtout du coup pas de justificatif à présenter en gros vous êtes maître de votre argent tout simplement et de sa disponibilité voilà donc pour conclure moi pour rien de monde je reviendrai en arrière très clairement merci ma banque merci Streak merci aux 2 finalement qui une fois associés ont fait ce que ce que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis en train de devenir j'ai aujourd'hui à la banque le minimum vital pour les charges du quotidien très immobilier les courses etc mais pour tout ce qui concerne l'argent qui dormait soit il travaille sous forme de node soit il est stacké sur le streak wallet voilà donc pour ma part en grosse partie en USDT et je me diversifie aussi avec diverses crypto-monnaies connues pour être volatiles mais ça reste un choix personnel ceux qui préfèrent rester sur un stable coin c'est une très bonne idée en tout cas pour maximiser épargner sécuriser je dirais au maximum leur épargne voilà donc voilà en résumé ce que je voulais dire merci de votre écoute et puis et puis voilà et puis pour résumer peut-être en une phrase soyez seul maître de votre épargne et aujourd'hui vous avez tous la possibilité de le faire grâce au speak wallet tout simplement merci Seb merci pour ce beau témoignage là aussi et encore une fois il y a plein de sens à multiples raisons effectivement les banques on en a déjà largement parlé mais on ne revient pas on ne revient pas dessus c'est plus que navrant ce qu'on peut constater avec elles merci vraiment à nos huit personnes qui ont bien témoigné ce soir sincèrement c'était impeccable je pense qu'elles peuvent toutes vous dire qu'on ne leur a absolument pas demandé avant de faire leur témoignage de les écouter de les aiguiller ou quoi que ce soit elles l'ont fait avec leur cœur et avec ce qu'elles avaient envie de dire donc bravo et merci à vous tous pour votre temps et merci à tous les autres aussi pour votre écoute on va passer peut-être rapidement à une deuxième partie alors je voulais vous dire quelques petites choses pour rien vous cacher j'ai eu Suki en zoom cet après-midi quelques petites choses qui arrivent pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà qualifiés pour le voyage de Bali d'ici 72 heures on connaîtra la destination définitive il y a toujours un doute alors je croise les doigts que ce soit pas la première destination mais que ce soit la deuxième la première destination on va dire en raison d'un fort lobby de certains leaders turcs et bien ça sera du côté de Bakou en Afghanistan on va vous dire que ça fait pas rêver que personnellement j'ai pas trop envie d'aller là-bas la deuxième solution pour laquelle on pousse bien évidemment ça restera Dubaï Dubaï et surtout pour une visite aussi des locaux pour celles et ceux qui ne les ont pas vus parce que durant l'événement il va y avoir le lancement officiel de la Streak Chain donc ça vous pouvez le cocher ça sera au pire première semaine d'août puisque l'événement va se dérouler la première semaine d'août donc ça c'est sûr ça sera acté que ce soit à Bakou ou à Dubaï mais la Streak Chain sera sortie au pire première première semaine du mois d'août ça c'est la première chose la seconde des choses puisque là aussi on est toujours transparent avec vous tous vous dire qu'à la demande de Suki j'ai créé cet après-midi un nouveau groupe un de plus ça fait 1001 groupe Telegram maintenant mais en fait un énième groupe et qui aura la chance toutes les 6 semaines ce groupe là aura un zoom privé avec Suki Chain donc il y a quelques conditions pour être dans ce groupe là c'est à dire qu'il y a au minimum Suki nous a demandé que ce soit avec la position de Diamant donc Diamant et plus peu importe mais c'est surtout pas la condition principale la condition principale c'est un peu comme on l'a entendu ce soir ça doit être des gens qui sont investis personnellement qui ont la même vision que nous qui sont déterminés et si possible bien évidemment être déterminés par rapport à Streak et à son développement donc aujourd'hui ce groupe est créé le premier meeting avec Suki aura lieu soit semaine prochaine soit la semaine suivante et donc on pourra ainsi de suite communiquer plus facilement avec Suki pour celles et ceux qui ne le font pas régulièrement et surtout vous informer de news un peu plus régulièrement que ce qu'on peut le faire pour le moment ça c'est donc une seconde chose je voudrais surtout vous dire ce soir par rapport à Earn.World donc la fameuse plateforme on va dire de trading mais Streak n'est pas une plateforme de trading vous le savez on l'a bien dit répété mais ce qui va se passer avec le trading est complètement différent de ce qui peut se passer ailleurs premièrement et ça c'est pour moi une chose mais vraiment essentielle et primordiale à comprendre et rassurante c'est que à ma connaissance encore une fois dans notre industrie du marketing relationnel je ne connais pas de compagnie qui fait du trading ou qui propose du trading et dont les volumes de vente ne reviennent pas dans le network c'est à dire qu'aujourd'hui vous pouvez parrainer qui vous voulez quelle que soit sa mise qu'il va mettre dans Earn.World rien ne remonte dans le réseau en termes de volume et ça fait du sens parce que quand vous comprenez ça déjà ça veut dire que si quelqu'un on prend un exemple il dépose 1000 dollars sur Earn.World et bien les 1000 dollars vont travailler pour que ça lui rapporte entre 4 et 7% par mois et sur ces 1000 dollars là on ne va pas commencer à prendre des commissions et des commissions dans tous les 20 niveaux parce que sinon il va peut-être plus rester que 1000 pas 1000 mais 500 il restera parce qu'il reste toutes les commissions donc ça c'est une première chose et aussi parce que d'un point de vue entre guillemets légal sauf montage assez particulier mais il est interdit de prendre de l'argent sur des investissements en direct n'oubliez pas que quand vous vendez des nodes vous vendez un produit là on parle d'investissement dans le trading et la troisième chose qui nous ferait encore moins de sens c'est de vous rémunérer sur un volume qui sera mis dans le trading sachant qu'à tout moment les clients peuvent retirer ce volume de chez Earn.World ça voudrait dire qu'on vous paye sur des commissions et peut-être que 8 jours après le client enlève la même somme et on fait comment alors vous rendez les commissions ça se passe comment et le trading enfin bref tout ça pour moi c'est plus que rassurant et surtout ça fait beaucoup de sens pour en avoir discuté avec quelques personnes elles sont toutes d'accord avec cette vision là et sous qui bien évidemment le premier on est bien d'accord Amélie ça se tiendra de citer quoi que ce soit par rapport à ça vous dire aussi que avant l'événement donc la première semaine oui intérêt composé logiquement automatique dans le sens où tant que vous ne retirez pas ça se cumule sur votre portfolio et donc ça ramène avant l'événement de Bakou ou Dubaï donc première semaine d'août attendez-vous à ce que les NFT de Streak soient lancés ok ils sont quasiment prêts ça devrait être lancé lors de l'événement au pire voire même avant ça c'est une première news donc Suki nous l'a dit cet après-midi et il m'a aussi confié une autre chose concernant les NFT c'est qu'il y a deux jours bon là aujourd'hui il est aux Philippines jusqu'à la fin de la semaine il est aux Philippines il y a un événement vous savez après-demain sur une île aux Philippines pour le réseau mais il y a deux jours il était encore chez lui à Singapour et il a rencontré j'ai pas le nom donc ne me demandez pas le nom de qui je vais vous parler parce que je ne sais pas mais il a rencontré visiblement une grosse célébrité il m'a dit mondialement connue et ce rendez-vous avait pour but parce que cette célébrité veut lancer sa collection de NFT et elle va la lancer avec la Streak Chain peut-être que ça sera en même temps que les NFT de Streak début août peut-être que ça se prendra un peu plus de temps en fonction de ce qu'elle veut mais l'accord a été signé donc dès que j'aurai le nom on vous en communiquera bien évidemment mais à aujourd'hui l'accord est fait mais on ne sait pas encore avec qui vous dire aussi que comme je viens de vous le dire il est aux Philippines en ce moment et que dans la semaine il a rendez-vous officiellement avec le gouvernement des Philippines et avec la Banque Centrale des Philippines par rapport à la Main Chain cette fois-ci ok toujours dans ce qu'il nous a toujours dit l'adhésion de masse pour la Main Chain passera par les institutions et donc les banques centrales et les gouvernements donc ça suit son cours ça suit très 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 bien son cours on peut encore une fois selon ce qu'il m'a dit et bien être plus que serein sur le partenaire avec Earn.World qui fait le trading il y a réellement des traders qui sont derrière et qui surveillent avant que l'intelligence artificielle ne prenne les positions et lance tout ça soyez prêts parce que ça commence demain ok pour celles et ceux qui étaient dans la white list soyez prêts c'est la seule chose que je peux vous dire par rapport au trading mais là aussi pour reprendre une expression ils ne sont pas là pour envoyer des lentilles ou je ne sais quoi ou trier des lentilles ou voilà donc ça c'est c'est un peu les news très très rapidement aussi on va avoir dans le back office les nouvelles présentations qui vont comprendre et bien l'explication de Earn.World encore une fois parce que là pour l'instant on ne les a pas là je m'adresse aux speakers en particulier ne vous stressez pas par rapport à ça en ce moment on continue les presse sans parler de Earn.World et on va voir si d'ici la fin de la semaine on a la presse officielle si on ne l'a pas vous nous connaissez on la fera pendant le week-end et la semaine prochaine elle sera à jour et on commencera avec ça est-ce que vous avez des questions des remontées est-ce que quelqu'un aurait voulu faire je parle à ceux qui ne sont pas speakers quelqu'un aurait voulu faire un témoignage ce soir en live et en on ne l'a pas mis à l'honneur n'hésitez pas il n'est que 20h35 si vous avez encore des choses à dire c'est à peu près 5-6 minutes le témoignage que vous avez vu donc c'est pas et c'est ouvert à tout le monde non ? personne ? ouais je suis bien d'accord j'en sais mais effectivement les soirées témoignages on en refera parce que c'est non seulement ça permet de découvrir de nouvelles personnes de belles personnes et effectivement c'est inspirant pour tout le monde et peut-être que des personnes s'identifient encore plus à l'un ou l'autre de ces témoignages et rien que pour ça c'est très très bien est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Caroline si vous pouvez mettre un 1 dans le chat est-ce que vous avez apprécié ce zoom de témoignages s'il vous plaît impeccable bien Alison j'avais déjà vu ton commentaire que tu avais écrit que tu avais adoré que tu adorais ce zoom donc c'est nickel je renouvelle encore une fois nos remerciements à nos 8 témoins de ce soir entre guillemets puisque là aussi c'est pas facile pour prendre la parole pour une première fois et puis donc on en refera ah alors on a Mathieu est-ce que tu me confirmes que c'est pour faire un témoignage Mathieu dans le chat avant que j'active le micro alors j'active le micro vas-y Mathieu et nous attendons le top leader Olivier à Abidjan c'est ce week-end ça c'est ce week-end c'est ce week-end on l'attend à Abidjan même sous la pluie on sera au rendez-vous parfait 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 mais il va être là ça y est il est vacciné il a dormi il a récupéré il prend l'avion après-demain tout va bien ok super au plaisir au plaisir Mathieu Olivier tu confirmes ah non mais moi les amis voyants les amis chauffez la salle allez-y ramenez du monde parce que nous on va être super chaud avec Aurélien avec David il y a le Suleyman il y a plein de monde vraiment soyez chaud chaud et bien sûr moi ça y est je suis prêt en tout cas pour venir rencontrer toute l'équipe sur place comme on dit à quoi bas on t'attend on va mettre le feu au PAM Club merci j'y compte bien j'y compte bien merci Mathieu puis et Olivier tu me souhaites dire durant l'événement ce dimanche de pouvoir répondre à toutes les questions en live de Michel notre ami Michel qui est là aussi sur la plupart des Zooms et bien comme ça tu pourras répondre en live à toutes ces questions alors écoute-moi bien Michel je t'attends de pied ferme donc à cet événement tu pourras poser toutes les questions à Aurélien Aurélien sera présent parfait bon un petit rappel du planning de fin de semaine demain soir et vendredi soir présentation 19h30 alors je pense qu'elle a un problème technique aujourd'hui c'est ça Marine à cause d'un orage c'est ça elle n'a pas du tout de réseau aujourd'hui ok mais c'est elle demain la présentation maybe à cause d'un orage 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 Merci.